Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog et dans celle-ci j'ai dessiné Dominique Larisse au Musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Donc pour ceux qui veulent y accéder c'est hyper facile le musée se trouve à 3 minutes à pied de la gare de Louvain pour les tarifs c'est 12 euros le tarif normal, 7 euros les étudiants seniors et familles nombreuses, 5 euros les étudiants de Louvain et pour les audioguides c'est gratuit. Oui parce que nous sommes deuxième classe parce que nous nous sommes des grosses pauvres. Pauvresse. Pauvresse oui. Pourquoi tu connais absolument à ce que je connais Tintin ? Parce que c'est pure culture belge. Si tu connais pas Tintin t'es pas belge en fait. Ouais c'est vrai que toi t'es hyper belge, t'es hyper belge. Meuf ça te fait quoi de découvrir Tintin ? M'arrête je découvre pas en soi je connais genre son chien et tout là Milou mais c'est juste que je crois que j'ai jamais lu des Tintins en entier. Ouais tu connais les personnages un peu inclus quoi. Tu connais les personnages un peu inclus quoi. Tu connais les personnages un peu. Ouais Capitaine Haddock. En fait depuis que je suis petite on va dire que je lisais à juin le 4 les Tintins. J'ai vraiment grandi avec ça et tout. Ça me faut le seul que Clarisse et connaissent pas. Mais c'est pas grave. Je suis pourrais te dire il y avait 2-3 cool magasins alors un peu de retard sur le planète. Un peu de retard sur le planète. Mais c'est pas grave. Ça fait jamais de plaisir dans la vie. Non de toute façon il est là-bas. Toi tu dis que je suis un culte mais genre lui je sais qu'il s'appelle Milou. Ah oui. Du coup on arrive. Gros le musée RG. C'est l'explication de la création des Tintins. Pour ceux qui ne savent pas RG c'est le dessinateur et le créateur de toutes les aventures de Tintins. Ce musée il regroupe comment il les a faits, comment il a eu les idées etc. Les dessins, les premiers croquis qu'il a fait etc. D'ailleurs j'ai été au musée il y a 3 ans. Clarisse n'a jamais été donc c'est une nouvelle expérience pour elle. On vient de rentrer dans le musée. Déjà là grave beau. Hyper grand. C'est magnifique. Ça donne vraiment envie. Du coup on est arrivés. On sort pas du tout. On a des audioguides chacune. On est trop bonnes. Voilà. On a commencé au troisième étape. On a chaque personnage représenté de l'édition. Milou. Ah bah c'est les Dupont. C'est une capitaine ad hoc. Professeur tournesol. Nestor. Alors Claire ? T'en penses quoi pour le moment ? Bah franchement c'est hyper intéressant. On apprend plein de trucs. Enfin moi j'avais pas du tout capter que c'était ce genre d'histoire. Je pensais que c'était pour les enfants en fait pas du tout. Les petits mots qui sont utilisés qui font rire les enfants mais en même temps il y a des blagues et tout. Il y a que les grands. Là on va aller voir un petit film. Je l'expliquerai après de quoi ça parle. On va se retrouver après. Alors ce petit film Tatiana qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc en fait c'est un instrument auteur qui explique toutes les inspirations d'auteurs, écrivains, etc. Donc là je sais pas pourquoi le son il s'est coupé sur la vidéo mais je termine mon explication. Donc voilà ce sont toutes les personnes qui ont permis de donner des idées d'inspiration à Hergé pour écrire ses histoires sur Tintin. Tatiana on dirait qu'elle est. Retomber en enfance regardez. Donc en fait là on était dans une pièce avec un fond vert derrière et on avait une petite machine qui nous permettait de choisir un fond sur lequel faire une photo. On s'est bien amusé à faire quelques petites photos vraiment moches. Mais vraiment qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde. Bon moi je suis un peu effrayée par cette araignée mais Tatiana me dit que dans un des Tintin on a cru découvrir une nouvelle étoile. Genre quelle horrible étoile à temps. Pareil il n'y a plus de son pour l'explication du coup je vais résumer mon explication de 40 minutes. C'est juste qu'il y avait une araignée sur la loupe et c'est là où est le gag. T'as le licorne. Hergé. Clarisse. Un peu moins stylé. Un peu moins stylé. J'ai pas la calme. T'as pas la calme et t'as la classe. Ah. Pour vous d'avis, il tourne à Franck. En fait Hergé depuis très jeune il voulait devenir reporter et qu'en fait il fait un petit peu apparaître. Pareil il n'y a plus de son mais vu que l'explication Clarisse est très intéressante je résume aussi. Donc voilà Hergé qui voulait devenir reporter il fait apparaître plusieurs faits d'actualité dans ses BD comme par exemple des conflits avec les soviets etc. Et ça revient très souvent dans quasi toutes les histoires de Tintin. Là c'était dans l'après-visite donc on était dans les magasins qui vendaient des pièces Tintin etc. Et on peut constater que Tintin c'est bien international puisqu'il y avait des quantités énormes de livres à vendre dans différentes langues dont là en russe. Je viens de finir la visite. C'est fort d'intéressante. C'est assez chouette. Moi évidemment j'étais déjà menée. Je me suis juste amémorée les souvenirs et tout. Je savais pas que c'était aussi intemporel en fait. N'importe qui peut le lire. Moi je pensais que c'était juste un dessin de livre pour les gamins et franchement non c'est super intéressant. Lui elle a retrouvé son âme d'enfant. Ouais ça fait plaisir. Mais voilà donc à faire. Même pour les non fans à voir. Voilà. Allez bonne journée. Voilà c'est tout pour ce vlog. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller au musée RG. En attendant n'hésitez pas à vous abonner. Et on vous fait de gros bisous les loves. Tchuss.